Bonjour de Gaza, nous sommes le mardi 26 mars 2024, voilà donc le lendemain de la décision du Conseil de sécurité qui a décidé d'avoir un cessez-le-feu immédiat au mois de Ramadan et l'arrêt du bombardement. Les Palestiniens sont soulagés mais les Palestiniens de Gaza qui sont horrifiés attendent le concret. Depuis hier, depuis hier soir 17h jusqu'à ce matin à midi à Gaza, il y a 30 morts palestiniens et la poursuite des bombardements israéliens et surtout la poursuite de l'encercrement des hôpitaux, soit l'hôpital Chifa à Gaza, soit l'hôpital Nasser et Amal à Khan Yunus au sud de la bande de Gaza. Donc situation horrible. Le gouvernement israélien n'a pas cédé, il n'a pas accepté l'application de cette décision courageuse de la part de la communauté internationale, mais la population palestinienne et de Gaza continue à subir les conséquences de cette folie mortrière et continue à subir les bombardements. Depuis hier, il y a 30 morts partout dans la bande de Gaza suite à des bombardements israéliens et 200 blessés palestiniens, sans oublier la destruction massive de beaucoup de bâtiments, de maisons et d'habitations civiles. La situation est toujours horrible, les palestiniens espèrent l'application. Il faut que la communauté internationale exige l'application de cette décision et pas seulement saluer la sortie de cette décision. En plus, depuis 1947, je vous rappelle les deux décisions de Conseil de sécurité, 242 et 181, qu'ils ont appelés au retrait israélien de tous les territoires palestiniens de 1967, et la création d'un état palestinien libre et indépendant avec Jérusalem comme capitale, ils n'ont jamais été appliqués, et donc les palestiniens attendent le concret, l'application, mais pour le moment, rien ne s'est passé et ça a continué en toute impunité, les bombardements et l'agression israélienne contre la population civile de Gaza. Merci beaucoup, Ziad Mido, Gaza-Palestine.